Ça tourne ! Je n'ai pas dit ça depuis l'an 2000 ! Attends j'ai soif, je vais être assoiffée là. Je pense qu'il fait présentement 37 degrés. Oh là là, nouveau décor, nouvel appartement, nouvelle vie, nouvelle vie... ...déos ! Je sais même pas si je vais encore faire le point. Cette lumière là, elle faisait du bruit donc j'ai mis une chaussette dessus. Et là c'est mon doudou, Gorillou. T'as 32 ans, t'as encore un doudou. Je vous le présente, Gorillou. Est-ce que j'ai des trucs entre les dents ? Oui ! Voilà, on laissera... On laissera ça, ça fait pitié mais... Mais c'est comme ça. Yes. Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. Vu que ça fait un an que je n'ai pas fait de vidéo, je me voyais très mal reprendre les vidéos comme ça, comme si de rien n'était. Donc je fais cette petite vidéo un petit peu pour reprendre des nouvelles et vous en donner, vous expliquer pourquoi j'ai arrêté les vidéos, qu'est-ce que j'ai fait pendant un an, et pour vous expliquer ce que je vais faire dorénavant sur ma chaîne YouTube. Long time Lucy, un an sans vidéo YouTube. C'est parti, bonjour ! Ravi de vous revoir. Première partie, les raisons pour lesquelles j'ai arrêté les vidéos. Première raison, j'étais épuisée physiquement et mentalement. Pour ce qui est de l'épuisement physique, j'ai fait une vidéo il y a un an et demi pour expliquer que j'en pouvais plus, parce que, en gros, je sortais d'une vie d'un an et demi, deux ans en caravane, dans laquelle je vivais à 4 degrés pendant l'hiver et un petit peu dans les jardins de tout le monde. J'avais mon matériel un petit peu partout, les clés de 14 de mes copains qui étaient dans toute la France. J'oubliais mon rouge à lèvres par-ci, ma brossette dents par-là, ma dignité par-là. Non, ça, ça n'a rien à voir. Et donc, physiquement, j'étais épuisée. Mais figurez-vous qu'après cette vidéo-là, ça ne s'est pas arrêté. Je vous ai fait un room tour d'une maison dans laquelle je comptais vivre pendant plusieurs années. Et en fait, c'était une sous-location. C'était complètement illégal et je ne m'en étais pas vraiment rendu compte quand j'avais foncé dans cette maison. Il se trouve que le propriétaire était quelqu'un de pas très sain, qui voulait de temps en temps pouvoir repasser chez lui, qui, un jour, m'a envoyé un texto en disant « Je me glisserai dans la maison silencieusement pendant que tu dors, ne t'inquiète pas. » Bref, ça ne s'est pas très bien passé avec cette personne. Je me suis retrouvée sans appartement pendant plusieurs mois. J'ai trouvé un appartement dans lequel j'ai failli vivre et la propriétaire est décédée avant qu'on signe le bail. Donc, en gros, pendant cinq mois à peu près, j'ai été sans maison. Donc, j'ai loué un Airbnb, ça coûtait cher, je ne pouvais pas mettre mes affaires. Et vraiment, le summum de cette période de ma vie, ça a été quand j'ai dû louer un box pour pouvoir mettre mes affaires. Et je ne sais pas si vous avez des proches qui ont loué des box, mais en général, quand tu loues un box, c'est que tu traverses une transition pas facile dans ta vie. Voilà. Bon, bref, ça, c'était pas très grave. Ça commençait un petit peu à atteindre mon moral, mais globalement, j'étais quand même très joyeuse, très positive, très amoureuse de la vie et de mes copains et de mon quotidien, etc. Sauf que c'est accumulé au-dessus de cet épuisement physique, un épuisement émotionnel dû à une charge mentale énorme et un chagrin amical considérable qui a bouleversé ma vie et m'a fait beaucoup de peine. Et donc, je vais vous raconter ça aussi, pourquoi j'ai été épuisée émotionnellement, ce qui fait que je n'étais plus capable du tout de faire une installation lumière et de vous raconter un petit peu ma vie. Peut-être que vous le savez et peut-être que vous le savez pas, mais moi, pendant plusieurs années, j'ai mené de front cette chaîne YouTube et une chaîne YouTube qui s'appelle Vert chez vous, dans laquelle, en gros, je me rendais chez vous, les abonnés, pour vous aider à mettre en place des initiatives écologiques. Et en plus de ça, je faisais plein de vidéos sur Instagram, donc sur mon compte Swan Périssé et sur mon compte Vert chez vous. Et en gros, ça a été très, très fatigant pour moi de mener de front tout ça. Je faisais deux vidéos par semaine à un moment sur la chaîne Swan Périssé et une vidéo par semaine sur la chaîne Vert chez vous. Les vidéos Vert chez vous, ça prenait énormément de temps. C'était genre parfois dix jours de tournage, genre trois semaines ou un mois de montage, etc. C'était vraiment une galère à monter, une galère à organiser. Faire énormément de vidéos, c'est énormément de stress. Et en même temps, j'essayais de faire des placements de produits le plus écologique possible, ou en tout cas qui correspondaient à 100% à mon mode de vie. Donc en gros, j'étais non seulement réalisatrice de ces vidéos, mais en plus, j'étais accompagnée par des cadreurs, cadreuses qui étaient super, qui m'aidaient à faire ces vidéos, mais qu'il fallait que je rémunère, il fallait que j'organise avec l'aide de ma directrice de production tous ces tournages. Il fallait aussi que je paye les monteurs, les monteuses qui faisaient ces vidéos et aussi mon copain Matteo Balestriero qui m'a aidé à écrire mes vidéos Instagram pendant plusieurs années. Et donc, ça faisait beaucoup de monde, beaucoup de charges mentales, etc. Et pour pouvoir payer ces gens, je faisais des placements de produits. Pour faire des placements de produits, en fait, je gérais directement avec les clients, les clientes qui voulaient savoir le scénario, voir une version 1 du montage, qui avaient des retouches à faire, qui voulaient que je parle de tel produit, de telle façon, etc. Donc, en fait, c'est du stress et de la charge mentale qui s'est accumulée. En plus, vu que je voulais travailler qu'avec des marques écolo, c'était des marques qui n'avaient pas forcément énormément d'argent, donc il fallait que je fasse plus de partenariat. Mais avec des marques avec lesquelles j'étais de plus en plus exigeante, je voulais pas de plastique, je voulais pas d'électronique, je voulais pas d'énergie fossile, je voulais pas des choses dont les gens n'ont pas vraiment besoin. Et c'est assez intense, en fait, quand t'es écolo, de vouloir travailler avec des marques. Donc, tu es écolo, tu veux quand même inciter à la consommation et à acheter des produits. C'était une grosse charge mentale que j'arrivais pas forcément à gérer, quoi. Enfin, j'y arrivais, mais au coût de ma santé mentale. En gros, aujourd'hui, j'ai le recul pour me rendre compte qu'il y a certaines marques avec lesquelles j'ai envie de continuer à travailler, comme La Fourche, par exemple, qui est un magasin bio en ligne, Lelo qui m'a toujours soutenue et dont j'utilise les produits que je recommande si vous devez avoir quelques objets pas écolo dans votre vie, les sextoys en font partie. Mais j'avais besoin de recul pour savoir avec quelle marque j'allais travailler, avec quelle marque j'allais pas travailler et pourquoi j'allais travailler avec eux et elles. J'avais besoin de recul aussi pour accepter que les gros partenariats, entre guillemets, des projets avec des sponsors que je ferais sur plusieurs mois, sur plusieurs années, et pas des petits projets ponctuels qui peuvent être très fatigants en charge mentale. Au milieu de tout ça, j'essayais, en tant que bonne chef d'entreprise, de contrôler mes émotions, de pas trop montrer quand ça allait pas, de pas transmettre mon stress à mes équipes. Et donc, je pense que ça a fait que j'ai eu énormément de poids sur les épaules pendant longtemps. Sauf qu'au lieu d'apprendre à gérer ses émotions, à gérer ce poids, à déléguer, etc., je gardais tout pour moi parce que j'avais peur d'être agressive, méchante, de foutre la pression à mes équipes et de leur mettre la pression que je me mettais à moi, c'est-à-dire des tout doux à rallonge, des journées de 8h à 23h, de remplir les week-ends, les semaines, etc., et d'être occupée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui s'est passé, et c'est là qu'on arrive l'un des turning points, je sais pas si ça se dit, en tout cas ça se mime pas comme ça, c'est sûr, j'ai eu un énorme chagrin d'amitié, pour changer, parce que j'avais eu le chagrin d'amour il y a quelques années, pour celles et ceux qui n'y avaient pas suivi. Là, j'ai eu un gros chagrin d'amitié. En fait, je me suis disputée très violemment avec l'une des personnes qui partageaient ma vie, l'un de mes meilleurs amis au monde. Ça a été très soudain, et ça a fait qu'on a arrêté de traîner ensemble, alors qu'on traînait tout le temps ensemble, et ça a été un gros gros chagrin qui m'a terrassée de douleur et de chagrin. Voilà. Donc j'avais déjà vécu quelque chose comme ça, mais là, j'étais forte de mon expérience, donc bien sûr ça a été moins violent que ma rupture amoureuse, mais pareil, ça a été quelque chose de très soudain, que j'avais pas vu venir. À ce moment-là, les gens qui m'en voulaient, bah, ils avaient des fortes raisons de m'en vouloir, et donc je me suis énormément remise en question. Et en fait, je me suis rendue compte, mais tard, que c'était pas un truc qui allait durer trois semaines, un mois, c'était pas un truc qui allait un peu nous éloigner, mais que ça allait être un truc qui allait être constitutif du reste de ma vie. Et j'ai vraiment dû, genre, m'arrêter, me poser, et me dire, genre, pourquoi t'es si triste ? Pourquoi t'as déclenché cette dispute horrible ? Pourquoi tu réagis comme ça ? Qu'est-ce que t'aurais pu faire de différent ? Qu'est-ce que tu feras de différent ? J'avais vraiment besoin de ce temps-là, et je n'avais aucune énergie et aucune envie pour faire des vidéos. J'étais vraiment au bout de ma vie. La bonne nouvelle, c'est que ça s'est apaisé avec mon ami. Je sais pas vers où ça évolue, mais ça évolue avec bienveillance, joie, partage et écoute. Donc ça, c'est chouette. C'est aussi chouette de rompre avec quelqu'un et de te rendre compte que ça peut s'améliorer. Parce que pour info, avec mon ex, ça ne s'est pas amélioré. On ne s'est jamais revu, tout court. Donc cette année, et depuis janvier tout particulièrement, j'ai fait un énorme travail psychologique et émotionnel. J'ai beaucoup progressé. C'est des choses qui prennent toute la vie, je pense. Devenir une meilleure personne, faire attention à soi et surtout faire attention aux autres. Et faire attention à soi pour faire attention aux autres. Et en gros, j'ai travaillé à ne plus me laisser submerger émotionnellement par ce qui se passe dans ma vie. J'ai vraiment travaillé des heures et des heures par semaine sur mon attitude, mes peurs, mes envies, mes hontes, mes aspirations universelles. C'était très très dur et très très nécessaire. Et c'est un travail que j'ai fait avec ce qu'on appelle une coach. Une femme qui s'appelle Raphaëlle Salers qui a une chaîne Instagram qui s'appelle 6 mois pour booster votre vie. Et en gros, au début, je suis allée voir avec le plus gros projet de ma vie que j'ai envie de réaliser. Donc je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider à faire ça ? Et pour faire ça, elle a soigné et consolé et travaillé tout ce qu'il y avait autour. Franchement, c'était un méga travail. C'est encore un méga travail, ça progresse. Je deviens une meilleure personne, peut-être, à mes yeux en tout cas. C'est ce qui compte, parce qu'on va tous mourir un jour avec des gens qui ne nous aiment pas. C'est intense, c'est intense. En gros, je vais vous résumer le résultat de mon travail en quatre points. Aujourd'hui, j'apprends à mettre des limites. C'est des limites dans ma vie professionnelle, avec les gens pour lesquels je travaille, avec les gens qui travaillent pour moi. Donc ça peut être des limites, genre dire à des clients, bah non, je ne peux pas partir quatre jours faire un tournage alors qu'on avait dit que ça ne durerait qu'un jour. Pour les gens qui travaillent avec moi, ça peut vouloir dire, le week-end, des trucs comme ça. Mais ça peut être aussi des limites dans mes amitiés. Quand je promets un truc, de donner énormément d'énergie sur un projet et puis je sens que ça ne le fait pas, tout simplement au lieu de le faire, en me forçant et en me flagellant, genre leur expliquer que finalement, je ne peux pas donner autant de temps que prévu. Je suis plus à l'écoute de moi pour mettre mes limites. Moi, j'ai appris à mettre des limites avec mes valeurs. Par exemple, avant, j'avais beaucoup de mal à dire non à des clients, donc des gens qui me proposaient de faire plein de vidéos et que ça allait être cool et que ça allait être fun et que ça allait être bien payé. Et c'était des gens qui étaient beaux et qui me répondaient vite et qui étaient super réactifs et tout. Et en fait, j'avais vachement honte de ne pas être réactive quand je leur répondais. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des gens avec qui je faisais ça, c'était des gens qui défendaient des valeurs qui n'étaient pas les miennes. Par exemple, l'ultralibéralisme ou le capitalisme effréné. Si tu dis non à un client qui est complice avec TotalEnergie, par exemple, qui est un des plus gros pollueurs du monde, c'est pas grave de ne pas leur répondre à leurs mails. C'est pas très gentil, c'est pas très professionnel, mais c'est pas grave. Donc maintenant, je délimite ma vie en fonction de mes valeurs. C'est l'une des choses que j'ai apprise à faire. La deuxième chose que j'ai apprise à faire et que je vous encourage tous et toutes à faire, c'est que j'ai appris à vivre mes émotions. Avant, je vivais mes émotions en hurlant sur tout le monde. Voilà. Je sais que vous ne connaissez pas cette partie de moi. Vous vous en doutez si vous me suivez depuis longtemps sur les réseaux, qu'il y a de la colère, qu'il y a un seum incontrôlable à l'intérieur de ma personne. Ce qui se passait, c'est que j'avais honte d'être comme ça, d'être une femme intense, émotionnellement passionnée et colérique. Et donc, j'ai réprimé, réfréné ces émotions pendant très longtemps en me disant c'est pas grave, je suis une meuf bien, je suis une meuf sereine, je ne crierai pas sur les gens. Et en fait, je criais sur moi-même. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, là, en faisant ce co-travail, que pendant des années, dès que je n'arrivais pas à faire un truc, je me parlais mal. Je me disais t'es qu'une merde, t'es moche, t'es grosse, tout le monde te déteste, tu finiras seule, tu n'as pas d'amis. En fait, je ne pensais pas du tout être cette personne, je suis un peu émue. Je ne pensais pas être cette personne parce que j'ai toujours été une fonceuse qui taffe comme une malade, qui ne se pose pas trop de questions, qui ne se formalise pas trop et tout. Mais en réalité, j'étais dure envers les autres, bien sûr, ça je le savais, mais envers moi-même pendant tellement longtemps. Il y avait, genre, tellement des diables à l'intérieur de ma tête, de mon corps, qui me tiraient vers le bas et qui me fouettaient. Et j'ai dû, genre, le reconnaître, en fait. Et c'était terrifiant. Quand j'ai dû nommer les émotions qu'il y avait dans mon cœur, quand je ressentais de la colère, de la peur, de la culpabilité, c'était horrible, quoi. On aurait dit ton pire ennemi qui est dans ta tête en permanence à te dire du mal, tu vois. Donc, j'ai appris à vivre mes émotions. Ça veut dire que j'ai appris à accepter quand je me sentais coupable, à me dire, tu te sens coupable, voilà à quoi ça ressemble, voilà ce que tu ressens, voilà comment ça brûle le bas de ton ventre, comment ça te fait des nœuds dans tes épaules, et c'est ok, tu as le droit de te sentir comme ça. J'ai appris à m'auto-faire des câlins. C'est-à-dire à ne pas éviter la louse, parce que la louse est souvent présente, mais à me faire des câlins quand il y avait la louse. Et ça, ça a changé ma vie. Maintenant, en permanence dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir une petite maman qui s'auto-fait des câlins quand je foire. Et je foire beaucoup. Je foire énormément. Et je continuerai de foire, c'est ça qui est fou. Je ne laisse plus les émotions qui sont enfouies en moi gâcher ma vie et gâcher la vie des autres. Je les accepte. Je les embrace. Et je crois que ça va beaucoup mieux avec moi-même et avec les autres. Bravo Swan. 10 sur 10. J'ai appris à bien m'entourer. J'ai toujours été entourée par des gens qui travaillaient super bien, etc. Mais vu que ça fait des années que je cours, 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 ben j'ai jamais analysé vraiment mes besoins. Par exemple, moi dans la vie, j'ai un problème avec les tâches ménagères. Voilà. Je ne sais pas si c'est présent dans votre tête aussi. Mais en tout cas, chez beaucoup de femmes, et c'est mon cas, il y a une espèce d'énorme culpabilité quand c'est le bordel à la maison. Mais moi, quand c'est le bordel, c'est-à-dire que je suis capable de ne pas me laver pendant trois jours parce que je n'ai pas le temps de me sous-nutrir ou de me sur-nutrir plutôt en allant au fast-food. Parce que je n'ai pas eu le temps de faire les courses, des trucs comme ça. Ben moi, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à faire ça, voilà. Ça fait des années que je cherche un plan cul qui pourrait faire ça pour moi. Je n'ai pas trouvé. Contrairement à beaucoup d'hommes qui doivent trouver des femmes qui font ça parce qu'on est dans une société patriarcale. Donc moi, j'ai analysé ce besoin-là. Et puis en fait, avant, je me sentais trop mal. Je me disais, je vais pas payer quelqu'un pour faire mes lessives. Et ben si, voilà. J'ai décidé de payer quelqu'un pour faire mes lessives. Et je suis tellement heureuse de l'avoir fait. Bref, j'ai appris à analyser mes besoins et à trouver les bonnes personnes qui vont m'aider pour mes besoins. Et enfin, l'une des principales progressions de mon année, j'ai appris à ne pas en mettre trop sur mon assiette. J'ai vécu des années en faisant des to-do list de 75 choses par jour. Et je n'arrivais à en faire que 21. Et toute la nuit, je me flagellais. Tu n'en as fait que 21, espèce de merde. Tu n'arrives pas à être aussi productif que Squeezie et McFly et Carlito. Tu n'iras jamais loin. Bref, lâchez prise. Voilà, donc j'ai appris maintenant à mettre deux choses par jour à faire sur ma to-do list. Et figurez-vous que c'est plus facile à faire que 75. Donc, il n'y a pas toute cette culpabilité et cet enfer de devoir faire 40 000 trucs puisque je fais moins de trucs. Globalement, je fais beaucoup moins de trucs. Je me repose énormément. C'est super. En parlant d'en mettre trop sur mon assiette, on en arrive à la deuxième raison pour laquelle j'ai arrêté de faire des vidéos YouTube. S'il y a bien un milieu dans lequel on nous demande d'en mettre trop sur notre assiette, c'est chez Flunch avec le buffet à volonté. Je n'assume tellement pas cette vanne. Moi, je me dis humoriste et je fais des vannes comme ça qui viennent du fond du cœur. Ouais. S'il y a bien un milieu dans lequel on est presque obligé d'en mettre trop sur son assiette, surtout en ce moment, c'est sur YouTube. C'est notamment pour ça que pendant plusieurs mois, ça ne faisait aucun sens pour moi de continuer à faire des vidéos sur YouTube. Et parce que je n'en mets pas trop sur mon assiette, je reprends le tournage demain. Ok. Pour tu créer cette Ice Coffee. Alors, c'est devenu super galère pour moi de produire des vidéos YouTube, car les productions YouTube sont devenues de plus en plus incroyables, de plus en plus chères et de plus en plus chronophages. Et je n'avais tout simplement pas les moyens et pas les compétences et les capacités physiques d'assurer dans ce système-là. Quand j'ai commencé YouTube, on était trois ou quatre à travailler sur une vidéo. Et pourtant, je faisais des productions de malades alors que je n'avais aucune connaissance en tournage. Et tu pouvais faire genre une vidéo de ouf avec un méga buzz, etc. J'ai l'impression que ces derniers temps, pour faire des super vidéos YouTube, il faut avoir une super lumière, un super montage, plein d'images d'archives payantes, des musiques incroyables, des gens qui bossent sur tes vidéos, etc. Et pour la quantité de vidéos que je faisais par rapport à mon budget et à la vie que j'avais, c'est-à-dire une vie sans aucun temps, et bien moi, je n'arrivais pas à faire ça. Je trouve qu'en ce moment, les vidéos sont surproduites et même si je trouve ça génialissime, parce qu'en fait, ça montre à quel point YouTube peut devenir époustouflant, etc. Aujourd'hui, quand vous voyez même des petites vidéos détentes et que ça a l'air facile à produire, il y a souvent beaucoup de gens qui travaillent derrière. On peut penser à la chaîne YouTube de Gaspard J, par exemple. On dirait qu'il fait des petites vidéos face cam, super chill, etc. Mais il y a toujours 5 ou 6 personnes qui travaillent sur ces vidéos YouTube. Ce sont des gens qui sont salariés, il a une entreprise, il a levé de l'argent pour pouvoir payer tous ces gens. J'ai une copine qui est directrice de production sur un podcast. C'est un podcast où on dirait vraiment des potes qui chillent et il n'y a pas de souci. Et en réalité, c'est genre 8000 ou 10 000 euros par épisode, parce qu'il y a la directrice de production, il y a l'assistante de production, il y a le décor à louer, les caméras, les micros à mettre en place, etc. Et donc, c'est des grandes équipes qui produisent finalement un contenu assez chill, mais pour que ce soit beau, pour que ça sorte sur YouTube, pour que ça donne envie de cliquer, il faut un gros gros budget pour pouvoir financer ça. Et vu que le podcast coûte 8000 euros par épisode, il faut des sponsors derrière. Ça rajoute du travail, il faut leur envoyer pour validation, des trucs, etc. Une conversation chill autour d'une table, en fait, ça peut coûter super cher et prendre énormément d'énergie. Et même si, en tant que consommatrice, je suis ravie de pouvoir regarder ces contenus, en tant que productrice, moi, je n'ai pas réussi à suivre, en fait. Et moi, dans ma vie, vu que j'étais au bout, je ne pouvais plus faire ça. Là, ça fait un an que je m'ai fait des vidéos. Les six premiers mois, j'ai essayé de m'y remettre toutes les deux semaines, toutes les trois semaines. Et rien que d'imaginer la quantité de travail que ça allait représenter, la pression sur mes épaules qu'il y allait avoir, etc. Ça me déprimait, ça me bloquait complètement. Je finissais souvent en boule dans ce lit à me dire que j'étais nulle et que j'avais envie de mourir. Pas ouf. D'un point de vue de créatrice au bord du burn-out, en fait, je sais pas, avec le recul, j'ai l'impression que j'essayais de faire quand même les meilleures vidéos possibles, voir des trucs irréalisables et incroyables, mais sans avoir le temps et la patience de la réflexion et de réfléchir à ce que j'étais en train de faire. Ça a donné des vidéos à l'organisation monumentale qui n'ont fait presque pas de vues. Alors, presque pas de vues, quand t'es une créatrice comme moi, c'est genre 25 000 vues. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais moi, je suis plus habituée à faire entre 200 000 et 800 000 vues. Et là, ça marchait pas du tout, quoi. Tu m'étonnes qu'après, t'es en burn-out, tu passes genre 1000 heures par semaine à développer un truc qui marche pas ou qui ne va pas là où tu veux aller, tu vois. Par ailleurs, je me suis interrogée sur la création de contenu en général et sur ce qu'apportaient les écrans dans ma vie et, du coup, dans vos vies. Vous, les abonnés qui regardez mes vidéos ici et ça me fait plaisir si vous êtes encore là. C'est plus comme ça qu'on fait les coeurs. C'est comme ça. Regardez comme je suis jeune et cool. Je me fais très mal, c'est terrible, ça me ressemble à rien. Je suis une personne âgée. En juin de l'année dernière, il y a un an, j'avais l'impression d'être déjà en train de tomber, mais de pas être au sol. J'ai vraiment cette métaphore de la personne qui trébuche, mais tu sais, qui, avant de tomber, met 2-3 mètres à tomber. Tu sais, t'es là, t'as presque ton visage sur le sol, mais tu stumble. Tu hésites, tu trébuches pendant longtemps, quoi. J'ai eu l'impression d'avoir ça pendant quelques mois. J'ai décidé d'aller faire une vidéo qui s'appelait 21 jours sans écran. Le but, c'était de ne pas avoir de téléphone portable, de téléphone tout court, les réseaux sociaux, de ne pas avoir d'ordinateur, de ne pas regarder de film, de ne pas regarder de notifications, etc. J'étais chez des amis qui avaient un téléphone fixe, et le but, c'était vraiment de ne pas regarder d'écran pendant un mois. Ce qui s'est passé, c'est que ça m'a fait énormément de bien, et les premiers jours, j'ai dormi tous les jours pendant 14 heures. C'est énormément d'heures. Alors au début, je me disais, ouais, c'est parce que je suis un peu fatiguée. Puis au bout du troisième jour, quatrième jour où tu dors 14 heures, tu te dis, tiens, c'est bizarre quand même de dormir autant. Alors déjà, je pense que j'étais donc au bord du burn-out, et j'étais très très fatiguée. Mais je pense aussi qu'en fait, les écrans, les notifications, les réseaux sociaux excitent nos cerveaux en permanence. Donc vous dormez peut-être que 6 heures, 8 heures la nuit, vous avez l'impression que c'est ce dont vous avez besoin. Mais en réalité, le corps a besoin de plus de sommeil. En tout cas, mon corps a besoin de plus de sommeil. Et je me suis rendu compte que les écrans dans notre vie, en fait, c'était des petits excitants en permanence, comme ce café que je suis en train de boire. Mais 10 fois, que dis-je, 10 fois, 75 fois par heure, des petits pics comme ça d'adrénaline, de dopamine, etc. Et je me suis dit, mais en fait, ça nous gâche la vie, quoi. Ils conditionnent notre vie, en fait. Ils nuisent même à notre santé, puisqu'ils nuisent à notre sommeil. Donc vous et moi, on sait comparer nos corps avec les corps qui existent sur Instagram, les standards de beauté inaccessibles. On connaît tous la FOMO, Fear of Missing Out. Quand tu vois tes potes s'amuser et que tu dis, ah, mais je pourrais être avec eux en train de m'amuser, alors que je suis juste en train de chiller avec mon mec ou ma pote, etc. On connaît ça, mais j'avais aucune idée qu'en fait, tous ces écrans nuisaient à notre sommeil. Il y a des études qui ont été faites qui prouvent aujourd'hui que les adultes ne dorment plus assez en Europe et dans les pays occidentalisés parce qu'on regarde trop les écrans. Et donc, ça a eu un tel impact sur ma vie, je me suis sentie tellement plus reposée, je regardais différemment les couleurs, j'écoutais différemment les gens, j'ai fait tellement de choses chouettes pendant ce mois sans Internet que j'ai commencé à réfléchir profondément à ce que faisait la création de contenu aux gens qui la consomment. Et ben, tout n'est pas rose. Et ça m'a déprimée. Ça m'a achevée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre en fait ? Déjà, j'avais une grosse remise en question depuis quelques années, en pensant à l'écologie, etc. Donc moi, en permanence, je remets en question le système capitaliste dans lequel on vit, la société de consommation, etc. Mais j'en étais jamais arrivée à me dire, mais même nos divertissements, même ce qui nous amuse, même la façon de parler avec les gens, tout ça est corrompu parce que les gens qui ont créé ces systèmes-là mettent des incitations à la consommation, à l'excitation, etc. Genre, c'est allé trop loin dans ma tête, quoi. Ça me brûlait les doigts, en fait, le smartphone. Ça me dégoûtait, ça me faisait peur. Ça me déprimait, tu vois. J'ai pas tourné ma vidéo, en fait. J'ai fait 21 jours sans écran, et j'étais là, genre, du coup, plus jamais l'écran. Vraiment, quoi. Ce mois-là, je suis tombée amoureuse. J'ai énormément lu, j'ai arrêté de filmer, et je n'ai même pas filmé tout ce que j'ai vécu, ce qui est quand même le propre d'une influenceuse. J'ai rigolé, j'ai respiré, bricolé, jardiné, et j'ai lu, j'ai beaucoup, beaucoup lu des livres que j'aurais pas pu lire si j'avais passé 3 ou 4 heures sur Instagram par jour. J'ai lu des livres sur ce que les heures de divertissement qu'on engloutit chaque jour font à notre cerveau. J'ai tellement badé. Au début, quand j'ai commencé à tourner la vidéo 21 jours sans écran, je pensais que la conclusion, ça allait être, oui, bah, ça m'a fait du bien de ralentir un petit peu les réseaux sociaux, c'est bien de pas le faire trop, je vais mettre une petite application pour bloquer les temps sur mon téléphone. En fait, la conclusion de cette vidéo, quand je l'ai écrite, c'était vraiment genre, au secours, les écrans ruinent notre vie. J'étais complètement choquée par toutes les découvertes que j'avais faites sur les réseaux. Ça change notre santé, la façon dont on aime les gens, la façon dont on fait l'amour, la façon dont on dort, l'information qu'on consomme, nos opinions, qui on fréquente, ce qu'on achète, etc. Je sais que pour plein de gens, bah, c'est pas très grave, c'est notre société qui est comme ça, et c'est cool, et c'est la modernité, et c'est l'évolution, mais moi, en fait, en parallèle, avec une extrême fatigue, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça, tu vois ? Est-ce que j'ai vraiment envie de participer à ça, et de risquer ma vie pour participer à ça ? C'est ça, la question. Et vu que ça faisait des mois et des mois que je créais du contenu, mais qui me ressemblait pas vraiment, j'essayais de faire des vlogs, j'y arrivais pas, je faisais des grosses initiatives écologiques, mais j'avais pas réfléchi vraiment au fond à ce que j'avais envie de faire, et ce que j'avais envie de montrer, je me suis dit, bah, ça sert à rien ce que je fais, et en plus, ça contribue à un monde de merde, quoi. Ça cautionne à un système que je cautionne pas. Donc je me suis dit, bah, arrête ! Juste, genre, fais une pause. En ce moment, t'as rien à raconter de très intéressant à tes propres yeux, t'arrives pas à défendre ce que t'as envie de défendre, et en plus, tu incites les gens à regarder du contenu qui va pas forcément leur changer la vie, qui a plus les empêché de dormir qu'autre chose, donc, fais une pause. Donc en interrogeant ma propre consommation des réseaux, je me suis interrogée sur ma production des réseaux. J'ai l'impression que notre consommation se rapproche de celle de la télé. Donc non seulement ça s'est rapproché de la télé, parce que maintenant ça devient des énormes productions, mais je trouve que notre consommation de contenu se rapproche aussi de quand on zappait à la télé. Moi, maintenant, j'ai plus du tout l'impression d'aller sur YouTube pour regarder une vidéo que j'ai délibérément choisie. J'ai l'impression que de plus en plus, c'est les algorithmes et mes suggestions qui m'incitent à regarder tel truc ou tel truc ou tel truc. Moi, avant, quand j'allais sur YouTube, j'y allais spécifiquement pour regarder un créateur, une créatrice, une vidéo dont j'avais entendu parler depuis longtemps, etc. Maintenant, je vais sur YouTube et je regarde un peu ce qu'il y a. Est-ce que c'était pas le principe de la télé qu'on détestait tant il y a 15-20 ans ? Genre, t'allumes et tu regardes ce qu'il y a. Là, c'est pareil, sauf qu'en plus, les algorithmes, ils vont que te mettre des trucs qui te ressemblent. Bref, j'ai l'impression d'être victime de ce que je regarde, en fait, et de pas vraiment choisir, mais de juste cliquer sur ce qu'on me suggère. Donc, tout ça réuni fait que j'ai arrêté de faire des vidéos YouTube pendant un an. Maintenant, je vous propose de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie pendant un an, et ensuite, je vais vous raconter pourquoi j'ai envie de reprendre les vidéos YouTube, malgré toutes les horreurs que je viens de vous raconter. Voilà ce qui s'est passé dans ma vie depuis un an. Première chose à vous annoncer, je me suis mariée. Même la météo ne me croit pas. Vous voyez pas, mais c'est la tempête. Écoutez, je me suis mariée avec quelqu'un de super. J'en parle un tout petit peu sur les réseaux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que je me suis mariée. Et voilà, je l'aime, et il m'aime, et nous nous sommes mariés. Il est super, voilà. Je suis entre de bonnes mains, et lui surtout. Entre de très bonnes mains. Regardez ses bonnes mains. Allez. Deuxième chose incroyable de ma vie, j'ai acheté un appartement. MDR. Dans la vie d'adulte, quoi. C'est un appartement qui est dans une maison, et j'ai un grand jardin. Et donc, l'idée, c'est de le rénover de façon écologique. Et ça sera dorénavant l'objet de mes vidéos dans ma deuxième chaîne YouTube, Vert chez vous. Si vous ne connaissez pas, Vert chez vous. Et je suis allée pendant des années chez vous pour vous aider à mettre en place des initiatives écologiques. Et là, ça sera un peu Vert chez moi. Je ne vais pas changer le nom de la chaîne, ça sera Vert chez vous. Mais ça sera des choses que je fais chez moi, et vous, vous pouvez les faire chez vous. Voilà. Donc ça, ça va être chouette. Le but de cette chaîne, ça sera vraiment de montrer comment on peut se créer un petit îlot écologique plein de verdure et d'astuces low-tech pour pouvoir avoir un havre de paix écologique au sein d'une ville. Et vous montrer que c'est faisable pour vous aussi. J'ai fait énormément, énormément d'aventures outdoor. Donc des aventures sportives. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai développé les musclos. J'ai fait de l'escalade, du vélo, de la rando. Je suis sortie explorer le monde et la nature. Je fais du roller aussi. J'ai fait un voyage de 1600 km à vélo alors que je n'avais jamais fait plus de 50 km à vélo. La vidéo va bientôt sortir sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle « J'ai fait 1600 km à vélo ». C'est très factuel comme titre. Et je vais faire une avant-première. Donc, n'oubliez pas, et ça serait un immense plaisir si vous pouviez vous abonner, activer les notifications. Ça va, oui. Regardez régulièrement mon onglet « Communauté » parce que je vais sûrement annoncer l'avant-première. Vous pourrez tous et toutes venir. Il y aura quelques centaines de places pour avoir mon avant-première à Paris. Donc ça, c'était pour ma vie personnelle. Maintenant quels ont été mes projets professionnels ? Eh bien écoutez, j'ai développé le plus grand projet de toute ma vie. Voilà. Je fais l'annonce officielle en novembre. J'ai changé mon rythme de vie, ma nourriture, le sport, là où je dors, qu'est-ce que je fais le soir, le matin, le midi, mon écriture, ma vie sociale. Tout a été bouleversé pour faire ce projet professionnel de ma vie. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes sûrement au courant. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je laisse encore planer le mystère. Si vous fouillez sur les réseaux, sur les liens en description de la vidéo, vous vous rendrez compte de ce que c'est que ce projet de ma vie. Je pourrais même peut-être venir le voir en développement. Wink wink. Petit indice, ça a rapport avec cette vidéo. Et faire rigoler les gens. Wink wink. Ça a rapport aussi avec cette vidéo. Et si vous voulez entendre parler du projet le plus fou de ma vie qui sera à disposition du public et de vous, ça sera annoncé en novembre. Ça sera fou, 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 fou. Ça m'a redonné goût à la vie, figurez-vous. Et enfin, dans ma vie perso, j'ai développé ma conscience écologique. Comme vous le savez, je suis très impliquée dans l'écologie. Mais en gros, tout ce temps sans les réseaux, sans faire des vidéos régulièrement sur YouTube, ça m'a permis de lire énormément sur l'écologie et sur ce qu'on peut faire. J'étais un petit peu frustrée parce que sur mon autre chaîne YouTube, j'ai vraiment fait des salles de bain zéro déchet, créé des compost, etc. Je me disais bon, maintenant que j'explorais tout ce qu'on pouvait faire de façon individuelle, comment est-ce qu'on renverse le système capitaliste ? Comment est-ce qu'on lutte contre le réchauffement climatique de façon plus conséquente ? Et pas juste qu'est-ce que je peux faire avec mon shampoing zéro déchet, même si j'adore les shampoings zéro déchet. J'ai lu, j'ai des réponses et plus de questions encore que jamais, mais c'était grave intéressant. Ce qui m'amène à la troisième partie de cette vidéo, pourquoi j'ai envie de reprendre les vidéos YouTube et qu'est-ce que je vais raconter dans les vidéos que vous allez voir sur cette chaîne pendant les prochains mois. Requinquée et consciente de mes limites physiques et émotionnelles, je veux reprendre les vidéos pour vous faire rire et vous inspirer avec tout ce que j'ai appris sur les humains et sur les futurs possibles de l'humanité. Rien que ça, très modeste comme projet. Sur cette chaîne, dorénavant, vous allez voir des vidéos drôles et inspirantes sur ce que pourraient être nos vies si on sortait du système capitaliste ultra libéral. Bon, pas forcément très clair comme ça, donc laissez-moi vous en dire un peu plus. Sur cette chaîne, dorénavant, vous allez voir des vidéos de mes aventures. Ça va être souvent des aventures écologiques, donc par exemple quand j'ai fait 1600 km à vélo, vivre en caravane pendant deux ans, ce que ça m'a appris, parce que j'ai jamais fait de bilan en fait sur cette vie en caravane qui était merveilleuse et extrêmement humide. Ça peut être ambigu, ça ne l'est pas. Vous allez entendre aussi des histoires de gens qui ont fait des trucs incroyables, qui ont plus ou moins un lien avec l'écologie. Donc c'est des vidéos qui ressembleront un peu à Il a fait exploser un immeuble en pétant. Mais ce sera plus genre, elle est restée vivre plus de deux ans et demi en haut d'un arbre pour empêcher qu'on rase la forêt. En gros, je me suis dit, il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui me demandent qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais m'impliquer plus, j'ai une salle de bain zéro déchet, je mange végétarien, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus, etc. Je me suis dit, pour vous inspirer, je vais vous raconter les histoires de ces militants, ces militantes qui se sont levés contre les pollueurs, qui ont fait des trucs de dingue, inspirants, drôles, courageux et qui ont gagné des luttes écologiques qui font qu'aujourd'hui on vit dans un monde meilleur. Ça peut peut-être vous inspirer à vous-même devenir cette personne, ou en tout cas à soutenir les gens qui font ce genre de choses. Vous allez voir aussi des expériences drôles qui ont un lien avec le réchauffement climatique. Il se peut, par exemple, que je sois en train de préparer une vidéo dans laquelle je vais passer de longues heures dans un endroit dans lequel il fait plus de 50 degrés pour voir un petit peu à quel moment je meurs. Je ne montrerai pas ma mort en direct. J'essaierai de faire des activités pour prouver que s'il fait trop chaud, c'est compliqué. Je pense que ça sera drôle et épique et terrible à la fois. Et enfin, j'ai l'honneur de vous dire que je lance une émission qui sera enregistrée sur scène à Paris devant des centaines de personnes. Vous pouvez déjà acheter des places pour venir voir cette émission. Je vous mets le lien en description. Ensuite, j'en ferai une vidéo sur cette chaîne YouTube et ça sera aussi en podcast. Donc vous pouvez venir assister à l'enregistrement en direct et ce sera fou, genre dingue. Le principe de cette émission, c'est une humoriste, moi-même, qui va interviewer un ou une spécialiste de l'écologie. Et normalement, l'interview sera humoristique. Et en gros, on va axer toutes les interviews sur les vies qu'on pourrait vivre si on faisait face aux enjeux terribles qui nous attendent et qu'on se retrousse les manches. Donc là, j'ai deux invités qui sont prévus. Le premier invité, c'est Jean-Marc Jancovici. Mon deuxième invité, ça sera Timothée Parikh. Les deux tournages des émissions ont lieu le mercredi 13 septembre. Donc vraiment, si vous voulez venir rigoler et apprendre plein de choses, venez à ces émissions. Il y aura aussi d'autres formats surprises qui viendront au fur et à mesure. Mais en gros, c'est ce que vous allez voir ces prochains mois sur cette chaîne. Si vous n'avez pas du tout envie de voir ce dont je viens de parler, je ne pensais pas dire ça un jour, mais n'hésitez pas à vous désabonner de la chaîne. Ça va être un petit peu dur pour l'ego, mais c'est comme ça. Si ça ne vous intéresse pas, je comprends très bien. J'ai beaucoup parlé de mes histoires amoureuses. À un moment, j'ai vlogué, j'ai parlé de ma vie en caravane. Donc si rien de tout cela qui arrive ne vous intéresse, s'il n'y a pas de souci, vous pouvez vous désabonner de ma chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, si vous voulez me soutenir jusqu'au bout, si vous êtes excité à l'idée de voir des nouveaux formats qualitatifs et inspirants, et bien abonnez-vous, activez la notification. Je suis vraiment excitée à l'idée de vous montrer tout ça. C'est pour ça que je reviens sur les réseaux sereines et déterminés. D'ailleurs, à l'heure à laquelle je vous parle, en arrêtant les réseaux, en lisant énormément, je me suis rendu compte que les vies toutes tracées qu'on nous propose, être en couple hétéro, faire des Netflix and chill le soir, faire un emprunt, avoir un chien, aller au travail, avoir que cinq semaines de congés par an, etc. C'était des vies qu'on n'était pas obligés d'avoir, en fait. On a l'impression que c'est la vie qui est toute tracée pour nous, mais on doit changer de vie pour des raisons évidentes de survie sur Terre. Je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas excitant de changer de vie ? Et je vous propose de découvrir tout ça avec moi, quoi. On pourrait vraiment choisir d'avoir d'autres vies, avec plus d'amour, de rigolades, de jeux, de compétences aussi manuelles et intellectuelles. Et avec toutes les vidéos que je veux faire, je voudrais vous montrer des gens qui ont choisi ces vies-là, qui ont vécu des expériences incroyables, qui leur ont permis d'être plus libres, plus détachés de la consommation, plus riches, mais sans avoir forcément plus d'argent. Et j'aimerais rendre accessible, en fait, le travail de gens qui travaillent sur ça depuis des années, quoi. Et le but de cette chaîne, maintenant, ça va être de vous donner des idées pour plus kiffer votre vie. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir. Coucou, gros bisous, je vous aime fort. Merci d'avoir attendu si longtemps et d'avoir regardé cette vidéo. Pour les nouveaux, abonnez-vous, activez la cloche. Ça serait vraiment un immense plaisir. Vous pouvez commenter la vidéo, me dire ce que vous en pensez aussi. Je vais faire une FAQ bientôt. Donc, n'hésitez pas à me poser plein de questions en commentaire. J'ai croisé une fille dans le métro qui m'a dit tu nous manques. J'étais là, je ne suis pas morte, vraiment. Mais en même temps, je comprends ce qu'elle voulait dire. Moi, ça me fait très plaisir de recréer ce lien avec vous, de parler des choses que j'ai découvertes avec plus de vieillesse, de maturité et de bonheur. Disons les choses comme elles sont. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada